Musique Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui avec la salopette Paloma. Donc c'est un patron un peu plus balèze que les autres. Pas parce qu'il y a un zip ou une doublure. Non, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de pièces. Donc on panique pas, on prend son temps. On n'est pas obligé de l'avoir fini dans l'heure. Je suis là. L'heure est là par mail si vous avez la moindre question. Donc ça va le faire. Musique Alors le devant. On va commencer par épingler endroit contre endroit les deux morceaux du devant au niveau du milieu. Vous allez piquer à 1 cm. Vous pouvez aussi surfiler les bords ensemble avec un point zigzag. Ou si vous avez une cure jeteuse, c'est le moment de la sortir. Et vous pouvez retourner maintenant et repasser en couchant la couture sur un côté. Et pour maintenir votre couture couchée, vous pouvez piquer sur le devant à 0,5 pour un joli effet. Bon nous on l'a pas fait parce qu'il y avait déjà beaucoup de rayures et que vous voulez pas, on va dire, rendre les gens fous quand ils regardaient cette salopette. Et ensuite, nous allons venir faire un ourlet tout autour du devant. Et vous allez voir, vous avez des petits crans qui sont en fait là pour vous aider à vous montrer où est-ce qu'il faudra plier. Faites deux fois sur un centimètre. Donc vous allez commencer par plier et fixer avec l'aide du fard repassé. Une première fois sur un centimètre sur tout le contour. Et une seconde fois pour rendre la finition du devant nickel. Puis piquer tout autour à 0,5 centimètre ou à 0,75 et repasser. Ensuite, nous allons passer à la petite poche du devant. Alors vous allez voir, cette fois-ci on va vous donner une petite astuce pour la poche. Vous allez avoir besoin d'un gabarit en carton. Donc pas de panique, on vous fournit le gabarit dans l'article de la salopette. Vous allez pouvoir le télécharger, l'imprimer et le découper dans du carton. Donc vous allez voir, c'est un gabarit qui a plusieurs arrondis. Vous allez juste choisir l'arrondi qui correspond le plus à l'arrondi de votre poche. Donc vous allez en fait préformer les coins de la grande poche du devant avec l'aide du fard repassé. Donc vous allez plier au début sur un centimètre tout autour. Et ensuite, vous allez venir préformer l'arrondi en tirant sur le tissu et en repassant en même temps. Et vous allez voir, c'est un peu magique. Vous allez avoir un arrondi parfait grâce au carton. Et n'oubliez pas, avant de piquer votre poche sur le devant, de venir faire un petit tourlet pour le haut de bas de poche pour bien la finir. Une fois que vous avez fait cette petite piqûre, venez placer la poche sur le devant de la salopette. Vous allez voir sur le patron, vous avez des crans qui indiquent l'emplacement. N'oubliez pas de les reporter sur le tissu. Et une fois que vous avez fait ça, venez épingler les quatre coins de votre poche et faites une petite piqûre nervure pour fixer le tout. Et une fois que vous avez piqué, avec un tout petit point, vous venez repasser. Et voilà, bon, c'est un début mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et donc maintenant, on va passer au devant des jambes et aux poches. Donc vous allez prendre tout d'abord le premier devant de jambes et un fond de poche. Vous allez épingler endroit contre endroit le fond de poche et le devant. Et vous allez vous servir de cette diagonale. Et vous allez épingler et piquer uniquement sur cette ligne. Vous piquez à la machine, vous faites un point zigzag. Et ensuite, vous venez ouvrir votre couture à l'aide du fer à repasser. Et vous retournez votre poche et vous venez faire un petit point de nervure juste à cet endroit-là pour rendre l'ouverture de la poche parfaite. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet un petit coup de fer. Ça ne fait pas de mal. Et ensuite, vous allez voir, hop, vous allez mettre le fond de poche derrière le devant. Donc pour cela, vous allez d'abord pré-plier le fond de poche. Et vous avez sans doute vu là sur la vidéo, il y a une partie qui est thermocollée. Donc n'oubliez pas de découper le thermocollant et de thermocoller au préalable avant de vous lancer dans l'assemblage des différentes parties de la salopette. Donc pour cette petite partie-là, vous avez dû reporter les crans du patron. Et vous allez donc maintenant plier cette partie de la salopette en vous aidant des crans. Et fixez votre pli à l'aide du fer à repasser. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir épingler le fond de poche avec la poche. Vous retournez et vous allez voir, vous allez en fait épingler et piquer sur tout l'arrondi de la poche. Mais pas sur le côté parce que le côté sera pris en fait avec la piqûre du côté du dos et du devant de la salopette. Ok, on pique. On fait une piqûre à 1 cm du bord car je vous le rappelle, la valeur de couture des patrons Wear Limonade est de 1 cm. Et vous venez faire un point zigzag comme pour surfiler votre travail. Maintenant que vous avez fait les deux devant de jambes, nous allons fermer l'enfourchure. Donc pour cela, vous allez superposer les deux courbes endroit contre endroit et épingler et piquer sur 1 cm. Une fois que vous avez fait une piqûre droite, faites une piqûre zigzag et ensuite venez rendre bien net votre couture à l'aide du fer à repasser. Repassez bien l'endroit où vous venez de piquer. Et maintenant, nous allons juste mettre une petite épingle de chaque côté pour fixer en fait le fond de poche au haut des jambes. Et nous allons épingler le haut du devant préalablement fait et le devant des jambes. Donc pour cela, endroit contre endroit, on va épingler et vous allez commencer par le milieu. Faites bien correspondre les deux milieux et épinglez. Une fois que vous avez épinglé sur 1 cm, vous allez venir piquer une première fois droit et une seconde fois zigzag. C'est très important cette fois-ci de vraiment faire le point zigzag parce que c'est quand même des parties de la salopette qui pourront potentiellement se voir. Donc une fois que vous avez bien piqué, vous repassez une fois n'est pas coutume pour rendre en tout cas le devant de la salopette magnifique. Regardez, hop, la poche, ça marche bien. Donc maintenant, on va passer aux bretelles. Vous allez voir, c'est très simple, c'est juste un petit peu long mais je vous avais prévenu que ce serait un peu plus fastidieux que d'habitude. Selon le tissu que vous avez choisi, s'il est très épais, ce n'est pas la peine de le thermocoller. Mais s'il est un peu souple comme le nôtre, je vous conseille de thermocoller qu'une seule face. Donc une fois que vous avez thermocollé votre tissu, vous allez venir le plier endroit contre endroit à l'aide du fer à repasser. Et vous allez piquer sur toute la longueur ainsi que la petite pointe en laissant l'autre extrémité libre. Donc vous faites une piqûre à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc attention, c'est mieux si vous savez coudre droit. Une fois que vous avez piqué sur toute la longueur, vous allez venir dégarnir l'angle de la pointe et retourner toute la bretelle comme une chaussette. Et oui, ça je vous avais prévenu, ça va être un petit peu long. Mais on s'installe devant une série et tout se passera bien. Alors il existe aussi des petits outils pour retourner plus facilement des parties de vêtements comme ça. Je vous avoue, je n'ai jamais essayé. Je trouve ça bien technique et puis finalement c'est long mais je crois que j'aime bien faire ça. Et puis pour la pointe, je vous conseille de prendre une petite épingle et de venir chercher l'extrémité pointue de la bretelle. Parce que d'habitude on fait ça, on pousse avec un ciseau ou une mine d'un crayon mais là ça serait vraiment trop compliqué de faire remonter la paire de ciseaux sur toute la longueur de la bretelle. Et une fois qu'on a fait ça, on repasse délicatement toute la bretelle et on fait ça une seconde fois pour la seconde. On va passer aux jambes du dos, non, au dos des jambes. Ah, nous allons passer, bref, au derrière de la salopette. Vous allez faire un point zigzag sur le petit triangle du dos thermocolé. Et ensuite, vous allez venir l'épingler sur le côté des deux dos. Et vous allez voir, vous avez des petits crans qui vous indiquent exactement où est-ce qu'il faut les épingler sur le patron. Donc vous épinglez et vous allez venir faire une couture droite sur le côté pour fixer ensemble ce petit triangle et le dos de la jambe. On pique à 1 cm du bord. Et cette fois-ci, pas la peine de surjeter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner et bien repasser. Et ensuite, on va passer aux poches. Donc les poches, c'est comme précédemment sur le devant, vous allez les préformer à l'aide du petit gabarit en carton. Vous n'oubliez pas de faire un ourlet sur le haut de la poche. Et ensuite, vous venez épingler. Vous allez voir, normalement, les poches ne sont pas vraiment droites. C'est fait exprès, c'est pour bien galber votre fessier et bien remonter tout ça. Parce que la coupe de la salopette est quand même un petit peu loose. Donc ce serait dommage que vous ayez un derrière tombant. Si vous voulez ce que je veux dire. Quand les deux jambes d'eau sont faites, épinglez et piquez l'enfourchure comme vous avez fait pour le devant. Donc on va venir épingler toute la partie courbe. Après avoir épinglé, vous venez piquer une première fois avec un point droit et puis une seconde fois avec un point zigzag. Et vous n'oubliez pas de repasser votre travail. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'assemblage de la ceinture du dos. Prenez les deux petites parties du dos qui font une forme de losange. Et épinglez-les ensemble sans oublier d'insérer au milieu les deux bretelles. Vous avez des crans sur ces deux parties-là qui vous indiquent l'emplacement sur lequel doivent se trouver les bretelles. Donc normalement, on va se superposer un petit peu. Donc vous les placez et vous allez les prendre en sandwich entre ces deux parties du vêtement. Donc une fois que vous avez pris en sandwich, vous venez épingler sur toute la longueur. Et vous allez venir piquer à la machine pour fixer le tout. Une fois que vous avez piqué à la machine, vous n'êtes pas obligé de faire un point zigzag puisque ça ne se verra pas. Vous allez donc repasser votre couture et vous allez retourner en fait votre travail. Et toute cette partie qui reste ouverte, vous allez l'épingler et l'assembler avec le dessous de votre salopette. Vous allez me dire oui, mais ça ne va pas jusqu'au bout. C'est normal, ça va jusqu'au cran qui est prévu à cet effet. On commence à épingler une extrémité alignée avec le cran. On fait le milieu, vous avez aussi le milieu qui est cranté, qui doit correspondre en fait au début de l'enfourchure. Et ensuite vous allez épingler l'autre extrémité et ensuite vous allez répartir les épingles sur les deux côtés de la ceinture. Donc vous piquez le tout avec un point normal. Puis ensuite vous allez revenir faire un point zigzag. C'est très important car cette partie sera quand même un peu visible. Et donc là vous me dites, bah là il y a un petit triangle qui reste. Et bien justement vous allez l'épingler endroit contre endroit et piquer à 1 cm du bord. Et là, la petite partie qui dépassait de votre ceinture, elle va être prise en sandwich et elle ne se verra plus. Donc vous allez juste épingler et piquer le haut de ce triangle. Et ensuite une fois que vous avez piqué, vous allez venir retourner votre travail. On retourne, on n'hésite pas pour rendre cette pointe nickel à pousser avec la lame d'un ciseau. Et encore une fois, on n'y va pas comme un bourrin, on y va doucement. Et on repasse. Et donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez fait du bon boulot parce que vous pouvez bientôt voir la fin. Donc ce n'est pas très compliqué, mais c'est plutôt très long. Parce qu'il y a beaucoup de pièces à assembler et les finitions de cette salopette seront primordiales pour le rendu final de votre vêtement. Donc une fois que vous avez le dos et le devant, vous allez venir assembler déjà toute l'enfourchure, on va dire le dessous des jambes et les côtés. Une fois que vous avez assemblé votre dos et votre dos devant, nous allons passer aux petites finitions, c'est-à-dire les passants. Donc les passants, c'est très simple, il y en a trois, deux devant et un derrière. Et pour les former, vous allez les plier trois fois sur un centimètre. Donc on plie une première fois, un centimètre, on repasse avec un fer à repasser à paillettes si possible, c'est mieux. Ensuite, on va revenir plier une seconde fois sur le premier centimètre. Et pour bien fixer, vous allez faire une piqûre à droite et une piqûre à gauche. Évidemment, le passant, il y aura une partie qui sera nickel et une autre qui sera moins jolie vu qu'il y aura une partie avec un bord franc. Et la partie avec le bord franc sera vers le vêtement, ce sera la partie qui ne se verra jamais. Donc là, on va passer au passant pour les bretelles. Donc c'est très simple, vous allez venir plier à un centimètre de chaque côté à l'aide du fer à repasser. Hop ! Et une fois que vous avez fait ça, vous venez fixer votre pli à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir plier le passant en deux et faire un point zigzag. Voilà ! On va commencer par épingler les passants. Donc les deux grands, ils vont être sur le haut du devant, complètement à droite et complètement à gauche. Et vous allez venir faire une piqûre pour maintenir l'ensemble. Et pour ceux du devant et du dos, vous avez les passants qui sont crantés sur le patron. Donc n'oubliez pas de reporter les marques sur votre tissu. Et maintenant, nous allons passer aux dernières finitions. C'est-à-dire aux pressions. Donc pour poser des pressions, soit vous faites ça à l'ancienne avec le gabarit et le marteau. Soit vous avez des pinces prévues à cet effet. Donc une première pince pour venir préformer les trous qui ont été indiqués sur le patron. Pour les côtés, vous allez faire les trous selon les pointages du devant. Et vous viendrez reporter l'emplacement des trous sur le dos à l'aide d'un crayon. En fait, c'est hyper important de le faire au crayon parce que peut-être que votre tissu aura bougé ou vous aurez fait peut-être une petite erreur en coupant votre tissu. Donc il vaut mieux juste pointer le devant et c'est à vous de reporter les autres trous à la main. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait vos trous, vous allez commencer à mettre la partie femelle sur le dessus et mâle sur le dessous. Donc ça après, tout est indiqué normalement sur le packaging de la boîte dépression. Donc n'oubliez pas, il y a des matrices pour chacune des parties de la pression. Donc regardez bien la notice et vous allez faire de même pour les bretelles. Donc pour les bretelles, il y a différentes longueurs. Libre à vous d'en mettre ou pas parce que les bretelles peuvent fonctionner aussi sans pression. Uniquement avec un nœud et c'est à vous en fait de jauger votre hauteur d'épaule. Si vous voulez que votre salopette soit plutôt haute ou plutôt basse sur le haut de votre corps, c'est vraiment à vous de jouer. Et la touche finale, c'est évidemment la petite étiquette Wear Lemonade qui se trouve dans tous nos patrons de couture. Et tada les petits chats ! J'espère que ça vous a plu, que vous êtes fiers de vous. Alors n'oubliez pas de nous envoyer vos photos. Et si jamais ça vous fait tellement envie mais vous n'avez pas le temps, vous êtes débordé et la couture, c'est vraiment pas fait pour vous, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur wearlimonade.com pour voir les vêtements tout faits et n'attendent que vous. Et petit plus, on a enfin fait notre album Facebook avec vos réalisations. Donc n'oubliez pas de nous envoyer vos photos sur l'adresse suivante, diy.makemymonade.com On attend vos photos et on t'encoche tout ça sur Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.